Et nous sommes ce matin avec Charline Delporte qu'on accueille tout de suite. Bonjour Charline. Bonjour. Vous êtes présidente du CAFES, du Centre d'Accompagnement Familial face à l'emprise sectaire. Voilà, j'ai bien dit. C'est quoi ? C'est une association nationale ? C'est régional ? Oui, c'est-à-dire que maintenant ce CAFES, ce Centre d'Accompagnement National, a remplacé l'ADFI, l'Association de Défense des Familles et de l'Individu, dont j'étais déjà présidente et donc l'ADFI était régional, Nord-Pas-de-Calais-Picardie, et maintenant nous sommes devenus depuis plus de deux ans CAFES, c'est-à-dire national. Et vous, vous êtes la présidente nationale ? Oui, maintenant oui, je suis restée présidente nationale. C'est un grand honneur de vous accueillir. On parlera bien sûr de l'action du CAFES. Est-ce qu'on peut commencer par le début, si j'ose dire, pour définir ce qu'est une secte et une emprise sectaire exactement ? Eh bien écoutez, la secte pour moi est maintenant mise de côté. On ne parle plus de secte, parce que le mot secte, et surtout pour les magistrats, et juridiquement ça ne tient pas la route. Ah bon ? On parlera plus facilement d'emprise sectaire, et c'est pour ça que mon centre s'appelle bien emprise sectaire, parce que notre mission, en tout cas pour nous, au niveau du centre d'accompagnement, eh bien c'est bien de voir s'il y a une emprise sectaire sur un individu, une personne qui a été mise donc sous emprise, qui a donc subi des comportements déviants, une pratique, mais également des faits dommageables. Et c'est ce que nous rencontrons au centre. Quel que soit, et ne parlons pas, bien sûr que ces groupes à caractère sectaire, utilisent toujours la croyance au départ pour séduire la personne. Et malheureusement, il y en a qui tombent dans le piège. Mais ça n'a que ça. L'arrière-boutique est très dangereuse et terrifiant. Voilà, si je comprends bien, donc on ne juge plus un mouvement sectaire en soi, parce que c'est très difficile de faire la distinction entre une secte maligne, j'allais dire, et une religion ou une croyance quelconque. Mais on détecte et on pourchasse des comportements. Voilà, c'est ça. Les comportements déviants mis sous emprise du. soi-disant à une croyance, vous me parliez du religieux, le religieux n'a rien à voir dans une emprise sectaire. Laissons ça de côté. Et vous savez, quand on va voir un magistrat, encore plus aujourd'hui qu'hier, parce qu'hier on ne savait pas, donc on nommait ça des sectes, eh bien le magistrat, si on lui dit, ma fille est dans une secte, le magistrat va dire, et alors ? Oui. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Après tout, elle fait ce qu'elle veut. Par contre, si on dit au magistrat, oui, mais dans cette organisation à caractère sectaire, voilà ce qu'elle subit. Donc, est dommageable. Arrêtez-moi si je me trompe, mais il y a quelques années, le gouvernement avait mis en place une institution, le Mifilude, c'est pas ça ? La Mifilude. La Mifilude, voilà. La mission. Qui avait établi une liste de sectes, une liste de groupements de sectes, quoi. Ah, donc c'est obsolète maintenant ? Alors, là encore une fois, vous ne parlez pas de la mission interministérielle, donc de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, vous voyez, qui a été créée en 2002. Vous parlez du rapport, du rapport qui était écrit, donc en 95, suite malheureusement à ces massacres du Temple Solaire, et bien d'autres massacres, et bien là, il y avait un rapport. Ce rapport s'appelait Sectes en France et il avait été mis en service le 10 janvier 96, suite, je dirais, à ces massacres. Et donc là, on avait des députés. Là, c'est les députés, l'Assemblée nationale, qui avaient établi un rapport. Et qui avaient établi un rapport, justement, en parlant dans les 20 premières pages de définir un mouvement sectaire ou une secte, ça ne veut rien dire. Il avait également établi une liste de 167 mouvements, y compris des témoins de Jéhovah. Ça a fait couler beaucoup d'encre. Je m'en souviens. À ces députés. Et puis, il y a surtout, et c'est ce qu'on utilise encore aujourd'hui dans notre centre d'accompagnement, les 10 critères de dangerosité quand un individu entre dans une emprise qui ne sait pas, lui. Et c'est de ça, certainement, qu'on va parler, c'est qu'on est séduit, on est conditionné, et malheureusement, après, on a cette rupture familiale. C'est de ça qu'on va parler, du côté familial et famille. Merci beaucoup, Mme Delporte. Vous me faites les enchaînements. Je ne pourrais pas dire mieux que pour vous signaler qu'on va parler de tout ça dans un instant, après une petite pause. Et ce matin, nous sommes avec Charline Delporte, présidente du Centre National d'Accompagnement Familial face à l'emprise sectaire. On a parlé un petit peu de la définition de l'action de ce centre qui va non pas s'intéresser aux sectes telles qu'on les appelait avant en tant que telles, mais plutôt aux comportements délictueux, on peut le dire, d'emprise sur les personnes. Tout à fait. Particulièrement fragiles. Et pour nous parler un petit peu justement de ces différentes techniques, de ces différents symptômes, je vous propose d'accueillir Jeanne au téléphone qui a tenu à témoigner spontanément à notre standard. Bonjour, Jeanne. Bonjour. Bonjour, Mme. Merci de nous avoir appelées. Bonjour, Mme Delporte. Bonjour. Qu'est-ce qui s'est passé, Jeanne, avec vous, alors ? Alors, voilà, j'ai l'impression que j'ai été sous emprise, mais là, on parle de secte. On parle d'emprise. Non, on parle d'emprise, Mme, on ne parle pas de secte. Jeanne, je vous propose une chose. On ne va pas citer le mouvement qui aurait eu une emprise sur vous, mais j'aimerais que vous nous parliez justement de ce sentiment que vous avez d'avoir été sous emprise. Qu'est-ce qui vous fait croire que vous avez été sous emprise ? Parce qu'on m'a manipulée, on a essayé de me rendre coupable, coupable, alors que j'étais victime. Oui. Et je pense qu'ils ont réussi. Enfin, je ne sais pas, j'ai dû aller voir les forces de l'ordre et ça va mieux. Mais je... Voilà, je ne vais pas parler de religion, mais je pense que c'est quand même au sein de la religion catholique. Je suis catholique, je suis christienne. Oui. Bon, j'avais pu pratiquer depuis longtemps et puis, bon, j'ai rencontré une personne qui pratiquait beaucoup. Est-ce qu'elle, elle a été sous emprise aussi par jalousie ? Alors, qu'est-ce qu'on vous disait exactement ? Voilà. Qu'est-ce qu'on vous disait exactement ? On ne me disait rien et moi non plus, je ne disais rien. Je suis restée dans mon coin, j'étais très malade. J'ai fait de la dépression. Ce n'est pas fini même encore. Ma dépression n'est pas finie parce que je suis allée voir un avocat et tant que je ne suis pas considérée comme victime, je ne me sens pas coupable. Plus maintenant, parce que je me sens protégée par la... Je me sens protégée. Mais... Vous parlez... Excusez-moi, je prends la parole. Vous parlez d'un groupe qui est au sein de l'église catholique, si j'ai bien compris. Ben, voilà. J'ai voulu en faire partie avec une personne. Oui. Et puis, ce n'était jamais bien. On m'a mis dehors. On m'a culpabilisé de mal chanter, par exemple, à la chorale. Voilà. On m'a culpabilisé de tout ce qui est arrivé de pas bien. Mais ça, c'est seulement une personne. Est-ce qu'elle a été sous emprise aussi ? Alors ? Ou est-ce que... Parce qu'on a pleuré tous les deux, mais il y a eu de la violence. Donc ça, c'était plus possible. La violence physique ? Oui, et morale aussi. Enfin, la violence morale n'était même pas... La violence morale, c'était plutôt de... Je ne sais pas. Par exemple, à table, on met une bouteille de vin. Ben, voilà. Celui à 1 euro, c'est pour toi. Et moi, je bois mon vin à 10 euros et je ferme la bouteille. Mais ça, c'est des détails. Mais qui font mal quand on donne tout et qu'on ne reçoit que des coups et des... Charline, on va donner la parole à Charline Delpont. Oui, 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 parce que c'est quand même elle qui fait l'émission. J'entends un peu tous ces critères, mais je dirais le critère premier. Est-ce que vous avez été voir à ce moment-là, on a dans l'église un prêtre ou même l'évêque ? Oui. Est-ce que vous avez été rencontrer pour expliquer pour expliquer votre situation douloureuse ? Vous savez, quand on est... Je ne sais pas si vous êtes un peu psychologue, mais moi, j'ai eu affaire à des psychologues et j'ai lu beaucoup d'articles. On n'aime pas étaler ça. Oui, mais justement, si vous avez subi... Mais j'ai un bon médecin, j'ai un très bon médecin. Voilà, très bien. Alors ça, c'est intéressant. J'ai un très bon médecin, j'ai très confiance en lui. Très bien, très bien. Et ça va. Mais il me faudra beaucoup de temps parce que j'y ai cru. Je suis chrétienne. Mais, madame... Mais maintenant, je ne veux plus aller à l'église, je ne veux plus... Attendez, attendez. Je ne sais pas, il faudrait pour le bien qu'on se rencontre un jour au centre si ce n'est pas trop loin pour qu'on puisse ensemble discuter. C'est la région de Dakar... Oh, ben, ce n'est pas bien loin. Vous pouvez peut-être... Nous sommes basés à Lille. Mais l'important... On va bien souvent à Lille. Vous venez souvent à Lille ? Enfin, je viens souvent, j'ai de la famille. Eh bien, écoutez, un jour ou l'autre, vous passez au centre, on réfléchit ensemble, voir un peu s'il y a eu des faits dommageables. Et peut-être, peut-être, qu'à côté de cela, il y a aussi cette possibilité que ce soit cet ami qui n'est pas très en forme et qui a réussi... Non, il n'était pas en forme au début. D'accord. Mais ça n'explique pas la violence. Voilà. Moi, je pense... La violence est interdite. En plus de ça, un autre âge à 66 ans, enfin, j'avais 61 ans, 62 ans. À 66 ans, à cet âge-là, c'est pas la peine. Bien sûr, Jeanne. En tout cas, Jeanne, je note que, grâce à votre appel, vous montrez que vous faites une démarche vers... Ah oui. ...vers une tête de mieux-être et très méritante, donc je vous invite à poursuivre dans ce moment-là. Voilà, moi, je voulais savoir que ça existe. Ça existe, oui, bien sûr. En fait, c'est des mouvements des uns contre des autres, des mouvements de violence, en fait. Voilà. Voilà. Et l'important, madame... Donc ça existe. Donc les sectes existent. Donc les sectes existent. C'est ça que je voulais pas voir. Les comportements sectaires existent. Et visiblement... Et ça peut arriver à n'importe qui. Personne n'est à l'abri. C'est des mouvements de foule. Oui. Mais là, je pense... C'est parce que j'étais... Oui. Oui, ça peut être de groupuscules. Et ça peut nous arriver deux fois aussi dans notre vie. Écoutez, quand on a une expérience une fois, vous savez, après, on devient de plus en plus réticent. Avec 30 ans de retard, avec 30 ans de recul... Jeanne, je vous propose de continuer cette conversation avec Charline, pourquoi pas un jour, au centre même... Donc je prends un numéro de téléphone, là ? Vous ne quittez pas. On va vous donner le numéro de téléphone. Et de toute façon, toutes les coordonnées du café seront sur notre site internet rdlradio.fr. Merci beaucoup, Jeanne. Je vous souhaite bon courage et bonne journée. Charline, on a un témoignage très émouvant. Quelque part, on sentait l'émotion de Jeanne sur cette confusion qu'on peut avoir quand on se sent victime d'une emprise sans en être tout à fait certain. Ça doit être extrêmement compliqué. Est-ce qu'on peut identifier des symptômes, si j'allais dire, de cette emprise sectaire qui pourrait allumer une petite incelle en esprit ? Mais je suis victime de ça. Alors, en règle générale, les familles qui viennent et les sortants, et les familles surtout, viennent pour leur enfant ou leur mari, quelqu'un de leur entourage, disent, je ne sais pas, mais depuis qu'ils fréquentent ce groupe, ça va publier à la maison et ça devient presque l'enfer, si je peux parler ainsi. Il n'a plus les mêmes comportements depuis qu'il fréquente cette association ou ce groupe. Et toute notre mission à nous, c'est ce que nous venons de faire, je dirais, en pratique, c'est d'essayer ensemble de voir si derrière ça, il y a une croyance, une doctrine, tout ce que vous voulez, de façon à voir ce que subit cette personne. Bon, là, c'est vrai que c'est très compliqué parce qu'il n'y est pas question, on n'a pas droit à l'erreur, donc on se doit d'être, je dirais, vigilant. La première chose à faire, c'est d'entendre et d'écouter les demandes de cette personne, des personnes qui viennent et de voir si avant, les comportements étaient bien et tout à coup, ces comportements changent et comment ils deviennent. Alors, en règle générale, quand on est dans une emprise sectaire, ce n'est pas très compliqué. Enfin, en même temps, ça le dit. C'est un peu compliqué quand on entend, je dirais, ces familles qui disent « Ben oui, mais vous savez pourtant, quand il m'a parlé de son groupe au départ, c'était formidable. Il avait enfin trouvé des réponses à ces questions. Vous voyez, encore une fois, on est dans une situation où la personne qui va entrer dans une emprise sectaire, elle, elle ne le voit pas et c'est petit à petit qu'elle va changer. Et au départ, eh bien, elle a enfin trouvé cette personne, elle adhère parce qu'elle a trouvé des réponses à ces questions. Alors, je vous propose de voir dans un instant comment on peut s'apercevoir que ça bascule à un moment donné. On fait une petite pause. Et ce matin, en ligne directe, nous parlons non pas des sectes, mais de l'emprise sectaire. C'est important de faire la différence. Je pense que ce matin, c'est une information fondamentale qu'on a pu faire passer avec Charline Delporte, présidente du Cafès. Charline, on a eu un témoignage tout à l'heure de Jeanne. On a parlé un petit peu de cette difficulté à discerner si une personne de notre entourage ou nous-mêmes pouvons être victimes d'une emprise sectaire. Est-ce qu'il n'y a pas un objectif, au moins, qu'on pourrait sortir ? C'est qu'une organisation, j'en cherche mes mots, du coup, je ne sais pas quoi dire. à caractère sectaire. Une organisation à caractère sectaire. Finalement, a au moins un objectif quand elle essaye de vous prendre, de vous embrigader. C'est d'en vouloir à votre argent, votre patrimoine. Oui. D'en vouloir à votre personne pour avoir des services, voire des faveurs sexuelles dans certains cas. Oui, bien sûr. Tout ça, ça fait partie. À partir du moment où on voit cet objectif, là, il faut vraiment commencer à s'inquiéter, non ? Oui, mais ça, vous voyez, on ne le voit pas au départ. Oui. Au départ, on a affaire à des groupes. Alors, qu'est-ce qu'on voit au départ, justement ? Au départ, on voit des choses formidables. La personne qui est, je dirais, mise sous emprise ne le voit pas d'abord. Il est abusé de bonne foi. Il n'y a que l'entourage qui le voit. Et c'est souvent l'entourage qui vient nous voir, la famille. Et la personne qui, elle, cherche, alors je le dis tout de suite, ces personnes ne sont pas fragiles. Ils sont tout simplement, je dirais, dans une demande. Donner un sens à sa vie, ce n'est pas quelque chose de désagréable. Au contraire, être curieux, ce n'est pas non plus un défaut. et être généreux, ce n'est pas non plus être désagréable. Bien au contraire, vouloir vivre de l'humanitaire, faire des choses formidables dans la vie. Voilà des personnes qui ont un idéau. Trop de questions, pas assez de réponses. Et donc, petit à petit, ils peuvent se laisser entraîner ou par un conférencier ou par les groupes maintenant sur Internet, les forums. Vous voyez, là, on a de quoi. Ces jeunes ou ces moins jeunes peuvent trouver sur leur route un personnage qui peut, par contre, sentir la faille chez vous et de s'y glisser. Ça, c'est la première phase. C'est celle où on va vous séduire et vous séduire de bonne foi. Mais rien de répréhensible jusque-là. Mais non, pas du tout. Et c'est là où il faut être très prudent parce qu'il est possible qu'il va vivre quelque chose de formidable. Cette personne va vivre quelque chose d'intéressant pour elle parce qu'elle a enfin trouvé des réponses à ses questions. Tout au moins, pas beaucoup. Là où on a affaire à des gens de mauvaise intention, c'est quand petit à petit on leur dit également pour y accéder, il va falloir qu'ils viennent beaucoup, qu'ils fassent des réunions, qu'ils doivent faire beaucoup trop de choses et petit à petit il va descendre ses marches et petit à petit il va se retrouver en groupe ou dans un micro-groupe à faire des choses qu'il ne ferait pas dans la vie courante. Ça, par contre, ça devient de plus en plus, je dirais, désagréable pour les parents parce qu'ils ne pensent plus les parents ou la famille ils ne pensent plus de la même manière ils ne vivent plus les choses de la même manière ils s'éloignent de la maison ils s'enferment dans sa chambre ou alors il va toujours rejoindre ce groupe il va donc quitter la famille et la troisième phase est cette phase épouvantable qui est la phase de rupture familiale avec une contractualisation de la part de l'organisation à caractère sectaire ou du groupe ou tout simplement du manipulateur qui, je le dis en passant je dirais, ce manipulateur bien souvent est un pervers narcissique donc c'est dangereux et il va mettre sous emprise cette personne toujours de bonne foi et elle, cette personne elle va avancer je dirais avec toute sa bonne foi et cette bonne foi va être mise à la disposition je dirais de ce leader sectaire c'est là où c'est dangereux parce que la famille dit je ne le reconnais plus je ne la reconnais plus elle n'aurait jamais fait ça avant qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné la personne qui est sous cette emprise d'abord elle est séduite comme vous le dites elle est enthousiaste même tout à fait bien sûr elle a trouvé quelque chose de beau qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné elle est prisonnière de ça qu'elle n'arrive pas à se rendre compte elle-même qu'elle dévie et bien parce que il y a aussi cette addiction il y a une dépendance il y a quelque chose qui fait dans notre cerveau qui arrive là chez nous on est accro sans produit c'est-à-dire que petit à petit elle va devenir dépendante je dirais au leader et au groupe s'il s'agit d'un groupe et donc petit à petit elle va se donner et elle va tout simplement on va l'utiliser je dirais à d'autres choses mais elle ne va pas le voir parce qu'elle pense que c'est pour son bien en plus c'est très étrange ce que vous êtes en train de décrire ça me fait penser alors est-ce qu'on est en plein dedans ou est-ce qu'on est très loin ça me fait penser à la façon dont les jeunes dans certains quartiers en France ou en Belgique on est en plein coeur de l'actualité se font embrigader dans une guerre sainte une pseudo-guerre sainte d'ailleurs il faut le dire puisque c'est une entreprise criminelle il ne faut pas mélanger avec la religion non est-ce que c'est exactement ça ou est-ce que je suis à côté de la plaque oui monsieur vous êtes tout à fait je dirais dans l'actualité et chez nous aujourd'hui et depuis quelques années maintenant nous ça fait déjà depuis 2002 qu'on reçoit des familles qui pleurent leur enfant converti à quelque chose qui s'appelle l'islam et que ça n'a rien à voir parce que ses parents sont de culture musulmane ils disaient madame, madame attention c'est dangereux pour ma fille elle est convertie elle est partie en Irak pour faire la guerre mais elle avait subi tout ce que je viens de vous dire c'est-à-dire cet embrigadement et elle était tombée amoureuse donc vous voyez d'inconverti mais dangereux donc oui nous sommes en plein dans l'actualité monsieur et aujourd'hui c'est bien la majorité presque en actualité au CAFES c'est d'accompagner ses parents qui ont un enfant mineur une jeune fille mineure ou alors je dirais également des parents qui ont leurs enfants aujourd'hui en Syrie alors je vous propose de faire une petite pause et dans un instant on va voir si on peut s'en sortir et comment on peut s'en sortir tout à fait je peux dire tout de suite oui on peut bien sûr sinon je ne serais pas là il faut être optimiste et puis si on peut aussi faire un petit peu de prévention par rapport à cette emprise sectaire à tout de suite rdl en ligne rdl variété et complicité rdl sur une personne un enfant un voisin un ami qui pourrait être sous une emprise quelconque qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour cette personne ? et bien c'est d'abord et avant tout s'informer quand on voit que cet enfant ou cette personne change de comportement alors qu'avant il n'avait pas ces comportements-là et bien même si c'est pour rien mais c'est un s'informer alors s'informer près de centre sur internet il y a le centre mais il y en a bien d'autres et l'important même avec la mission interministérielle de lutte contre et de vigilance sur les dérives sectaires qui s'appelle la Mivilude à Paris il y a toujours la possibilité de s'informer et ensuite de se rencontrer d'en parler de pouvoir expliquer en quoi ce changement de comportement est dû il est peut-être dû tout simplement parce que vous savez quand on tombe amoureux il y a un soufflet qui monte ou quand on a des situations je dirais un peu plus difficiles on a en effet aussi un changement de comportement ce n'est pas toujours sectaire mais l'important c'est d'abord de s'informer avant qu'il ne soit trop tard donc on va s'informer on va en savoir un petit peu plus mais est-ce qu'il y a allez je vais être provocateur une phrase magique à dire à la personne lui dire mais regarde dans quelle emprise tu es il faut que tu en sortes est-ce qu'il y a des façons concrètes de la sortir de là une fois qu'elle a elle a plus de doute et que donc quand elle parle de ses croyances c'est plus avec des croyances mais avec un savoir là c'est dangereux pour la personne donc là c'est vrai que ce n'est pas la peine d'aller le faire du bloc à bloc parce que là on perd tout contact et nous ce qu'on dit au centre c'est de garder ce lien familial coûte que coûte avec les parents les amis les temps enfin vraiment mettre des garde-fous quand on s'est informé et qu'on voit que c'est une emprise sectaire parce que pour la personne elle va avancer en se disant enfin chic alors j'ai trouvé des réponses et je continue ce qu'elle ne voit pas non plus c'est qu'une fois qu'elle a eu cette rupture et qu'elle a été contractualisée je dirais avec ce groupe sectaire regardez la contractualisation par exemple je dirais des conversions à un islam qui n'en est pas un par exemple également la conversion chez les témoins de Jehova où tu ne dois pas prendre le sang c'est quand même un trouble à l'ordre public regardez la scientologie ils sont toujours avec leur contrat de travail d'un milliard d'années ça ce sont des contractualisations mais là on le voit cette personne le subit et bien c'est pas là où on va arriver nous les parents en disant non non ce que tu fais est idiot c'est pas la peine il ne faut pas braquer la personne ne braquez pas la personne il vit son expérience sectaire c'est pas à ce moment là vous savez dans l'expérience sectaire il va subir je dirais tout ce que le manipulateur et le groupe va lui faire subir et je vous l'ai dit tout à l'heure il y a énormément je dirais de comportement chez le manipulateur et je vous l'ai dit l'un des premières constatations c'est que quand même on a affaire à des pervers narcissiques donc on va l'utiliser on va l'utiliser comme un objet on va lui faire faire des choses qu'il ne ferait pas donc l'important c'est de pouvoir garder ce lien coûte que coûte pour que l'on fasse balance avec le groupe ou le manipulateur en question ne pas rejeter la personne lui dire puisque tu es comme ça nous n'aurons plus de relation ce sera ta punition s'il vous plaît non ce serait ce serait vraiment pas beau et notre l'accueillir alors l'emprise sectaire à un moment donné il est tellement fatigué nous on le voit au centre l'expérience sectaire ça peut arriver qu'il y a une prise de conscience à la fin tellement il est fatigué il est rentré il rentre à l'hôpital où il a des choses qui se passent qui dit mais qu'est-ce que je suis en train de faire là qu'est-ce que je suis en train de faire et c'est là où il faut être accueillant nous vous c'est-à-dire nous les citoyens nous les parents nous centre d'accueil d'être à côté accompagné jusqu'à ce petit déclic voilà ce déclic qui fait qu'on pourrait être à ses côtés pour le ramener à la raison à la raison et à la vie sa vie merci Charline on se retrouve dans un instant pour reparler un petit peu de ces emprises sectaires on a parlé depuis 10h ce matin dans l'Indirect avec Charline Delport présidente de CAFES le centre national d'accompagnement familial face à l'emprise sectaire c'est pas facile à dire de cette emprise sectaire on a parlé un petit peu de ce qu'on peut faire pour accompagner les personnes qui sont sous emprise on a vu que c'était pas facile qu'est-ce que vous faites aussi en matière de prévention vous intervenez dans les écoles dans les lieux publics qu'est-ce qui se passe ? alors ici depuis plusieurs années nous intervenons bien sûr toujours près des jeunes collèges lycéens universités nous faisons également près des étudiants des TPE ils viennent nous voir qui comptent pour leur baccalauréat nous avons des universitaires nous faisons ils viennent faire leur stage psycho, juridique, social sur ces trois pôles mais également les professionnels maintenant nous demandent de tous bords les professionnels la PJJ le milieu carcéral la PJJ la police judiciaire vous voulez dire ? la PJJ c'est la PJJ c'est la protection jeunesse d'accord et donc on est là face je dirais là on nous demande un peu partout alors on nous demande sur un outil que nous avons préparé sur toutes les emprises sectaires bien sûr nous travaillons sur des sensibilisations sur toute emprise sectaire mais y compris celle malheureusement de cette radicalisation c'est une thématique que nous avons prise en compte et on est beaucoup demandé mais on a embauché trois personnes trois chargées de mission en plus donc qui n'hésitent pas et puis à côté de ça nous avons aussi depuis quelques années fait une BD une manga quatre jeunes gens face à l'emprise sectaire et on voit Thomas qui va se laisser avoir via internet à l'époque en 2011 c'était déjà un produit enfin cette BD cette manga fait par Otami je dirais et avec bien sûr l'ADFI Nord Pas de Calais Picardie a fait le tour du monde les Etats-Unis la Chine elle a été diffusée dans la bande derrière je dirais Accro sans produit elle est dans toutes les langues sur notre site alors je l'ai entre les mains c'est vrai que c'est très bien fait mais alors ça va jusqu'en Chine autour du monde ça veut dire qu'il y a peu d'outils comme celui-là en France c'est le seul outil monsieur en France sur l'emprise sectaire oui c'est un outil c'est étonnant oui mais c'est pour les jeunes et je peux vous assurer que même les parents qui le demandent disent j'en connais un peu plus sur l'emprise sectaire mais suite à ça nous sommes déjà en 2016 et vous savez que maintenant il y a énormément de circulation d'informations et bien cette année le 2 avril nous allons présenter à notre Assemblée Générale suite à ça à 15h le lancement d'un film d'animation de 8 minutes et demie qui a été fait je dirais en collaboration avec un lycée du Pas-de-Calais avec des voix et c'est l'histoire de Manon qui est toujours dans cette BD et qui elle se laisse entraîner dans un pays où il y a la guerre qui a été séduite sur internet et elle ne se rend pas compte qu'elle est en train de se faire radicaliser donc vous voyez on a là je dirais parce que c'est l'actualité du moment et parce qu'il faut le dire mais cette emprise là peut être emprise sur tout autre mouvement et je remercie bien sûr l'enseignante qui a participé ainsi que ses élèves et le proviseur de ce lycée du Pas-de-Calais et bien d'autres personnes pour avoir fait cette film d'animation du 8 minutes parce que cette mère de famille a sa fille en Syrie Charline parce que vous vous adressez aussi aux jeunes beaucoup vous êtes présente sur internet donc on va rappeler partout sur internet on va rappeler votre site internet qui est très bien fait également c'est cafès.fr c-a-f-f-e-s point fr et il ne me reste plus qu'à vous remercier oui Charline vous voulez dire une chose pour terminer vous avez 10 secondes oui alors écoutez je dirais simplement informez-vous avant qu'il ne soit trop tard nous sommes à la disposition et le cafès c'est le 03 20 57 26 77 et on est au 7 9 rue Desjardins à Lille on est basé à Lille tout ça sera mis sur le site internet je vous remercie rdlradio.fr merci Charline bonne journée à vous tous Hamis RP A du à au alan